Bonsoir et bienvenue à tous. Sur le live de cette semaine, donc mercredi 28 septembre 20h30, bienvenue chez IBDECO, société spécialisée en relooking de meubles et tapisseries de sièges. Aujourd'hui, nous allons parler blending, c'est-à-dire dégradé de couleurs et principalement des peintures Terra de chez Dixibel. Donc je vais vous laisser 2-3 minutes le temps de vous connecter, de nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à nous dire bonjour, de où vous êtes, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a déjà du monde et tu ne vas pas y croire qui était la première. Wasse. Ah ouais, non, mais Wasse, elle est en avance. Monique. Monique, prems. Monique, c'est la première fois qu'elle voit le générique des vidéos. Donc, coucou Monique, Audrey, Patricia, Patricia, Gradiela, l'atelier Verdolive, coucou Catherine, Aurélie, Edwige, Fred, hop, Justine, José, Patricia, Anne-Lise, Evelyne, Eliane, top, hop, hop, attendez, j'ai perdu le fil, Wasse, donc qui est là, coucou. Christine, Steph, Nanou, Michel et Monique, elle dit que c'est la toute première fois en effet. Toute première fois, toute, toute, première fois, tout, toute. Voilà. Bon, écoutez, bienvenue, bienvenue à tous et toutes. N'ayez pas peur du meuble tel qu'il est là, restez, ça va changer. Merci, merci à tous de votre fidélité pour ceux qui viennent toutes les semaines ou quasi. Bienvenue au nouveau, s'il y en a, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous mettre un petit message, tout ça, tout ça. Vous savez que quelquefois, le fait de faire un coucou, un like, un message, ça peut rapporter gros, enfin gros, ça peut vous permettre de gagner un cadeau. Donc, voilà, n'hésitez pas. Coucou Annick, Florence, Angéline, L'Empire des Sens qui est sur YouTube, Flo, Mélane qui avait failli oublier. Mélane à l'heure, mais les enfants pas couchés. Dans le placard, Mélane. C'est ça. Coucou Milpat, je suis aussi sur Facebook, je suis entre les deux, pour Waz. Coucou Corinne. Pour Waz, elle est filouche parce que… Oh, ça va arriver, Corinne, c'est parti, donc ça va arriver. Pour Waz, elle est filouche, elle met un message des deux côtés, comme ça, elle se dit s'il y a un tirage au sort. Au moins, elle est sur Facebook. Voilà, tu ne peux pas les refaire. On ne va pas trop tarder parce qu'il faut qu'on essaie de ne pas faire des lives trop longs, finalement. Et il y a Annelise qui dit qu'on passe toujours un bon moment les mercredis soirs. Merci beaucoup. C'est gentil, mais après, je peux comprendre que ça peut être long. Et voilà, chacun a des occupations et des choses à gérer. N'hésitez pas à liker et à partager, surtout à liker, partager si vous pouvez, bien évidemment. Mais un petit like, ça prend quelques secondes. Voilà, vous êtes 40 et pour le moment, je ne vois que 15 petits cœurs. Allez, coucou Mamounette et coucou Dominique et Corinne. On est là, c'est un cœur, au moins, sans compter ceux qui viennent, qui font coucou et qui s'en vont. C'est ça. On le sait qu'il y en a qui font ça, vous êtes des filous. Coucou Pascale aussi et Tania que je n'avais pas vue. Oh, il y a Aurélie qui dit que je vais finir ma journée sur une meilleure note. Eh bien, écoute, j'espère. C'est qu'elle a pas dû être terrible. Parce que sinon, c'est ta meilleure note. Donc, coucou tout le monde. Ben voilà. C'est une chemise de travail. Je recule un peu, peut-être. C'est une chemise de grand-père. Oui. Ce bouton à l'aise, c'est son grand-père. C'est... C'est un bouton à l'envers, c'est bizarre. Je me suis d'homme. Allez, file. Allez, bon, allez. Sous-titrage. Pardon. Donc, l'idée, c'est qu'on continue le meuble que l'on avait commencé ensemble la semaine passée. Si vous n'avez pas vu l'acte 1, je vous invite à le regarder. Tu peux mettre les couleurs sur le côté, s'il te plaît. Donc, on avait fait ce côté-là. J'ai fait une couche partout aujourd'hui. Donc, le blending n'est pas au top. C'est normal. Il y a des problèmes d'opacité à certains endroits. Et là, on va faire la deuxième couche. En quoi ? On ne voit plus, c'est vrai. Ben oui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On travaille donc avec les Terra Clé Paint de chez Dixie Belle. Voilà. Elle me fait du mime. Donc, on travaille avec cette peinture, avec les trois couleurs que vous voyez normalement sur le côté de l'écran. Et l'idée, aujourd'hui, ce soir, c'est de faire la deuxième couche. Vous me demandez souvent ce que je préfère, moi, comme pinceau pour faire les blending. Après, c'est vraiment un choix, un ressenti, etc. Moi, en général, pour appliquer les peintures, j'utilise ceci. Là, j'en ai pris un de chez Zibra. Mais je vous avoue quand même que j'aime moins. Parce que même si je les applique, il y a quand même un moment où il faut que je commence à blender. Et voilà. Je préfère les Dixie Belle. Je vais aussi utiliser le Oval Medium. Celui-ci, je l'utilise à sec, c'est-à-dire sans peinture. Et ça va vraiment me finir le fondu. Et sinon, on en a parlé la semaine passée. Le nouveau pinceau. Donc, voilà. Le pinceau de la gamme des Terra Clé. Terra Clé Paint qui s'appelle le Big Daddy. Hop. Je vous fais la petite mise au point si ça veut bien. Voilà. Donc, le Big Daddy qui va vraiment vous permettre de flouter deux couleurs ensemble ou même déjà de les appliquer à deux en même temps. C'est-à-dire mettre une partie de la première peinture sur le bas, l'autre couleur sur le haut. Et en fait, vous allez les appliquer et les flouter en même temps. Donc, moi, je l'utilise pour flouter, mais pas pour appliquer les peintures ensemble sur un meuble. Sur une planche, pourquoi pas. Mais pas sur un meuble. Donc, on y va. Donc, oui, elles se mélangent entre elles, Patricia. Il faut savoir que les peintures, quelles qu'elles soient, à moins qu'on me donne un nom, sont toutes miscibles entre elles. Et il faut rester dans la même gamme. Parce qu'il peut y avoir des composants, quelquefois, entre deux gammes qui pourraient être incompatibles. Mais quand on reste dans la même gamme, vous pouvez mélanger vos peintures. Donc, elles sont miscibles. Alors, la semaine passée, vu que j'ai voulu vous montrer le nettoyant de la nouvelle gamme, je n'ai pas mis de sous-couche sur mon meuble. Je n'allais pas juste nettoyer le meuble et mettre une sous-couche avec vous en live. Je pense concrètement que j'aurais dû mettre une sous-couche en titaneur. Mais ça, voilà, je vous l'avais dit. Et en plus, ça m'aurait neutralisé la couleur du meuble. Donc, le mieux, quand même, avant d'appliquer vos peintures, quand vous êtes sur un bois tannique, mettez une sous-couche en titaneur. Si j'avais pris le temps et que les étapes du live me l'avaient permise, j'aurais mis le bosse de chez Dixibel en gris pour neutraliser la couleur de mon bois. Et après, pour l'application de mes peintures, ça aurait été top. Mais bon, voilà, là, c'est pour vous faire de la démo, pour vous montrer comment faire un blending. L'idée, ce n'est pas non plus d'avoir le plus beau des meubles. Sinon, je n'aurais pas travaillé sur un chevet, mais sur une grosse pièce. Donc, voilà, là, je vais surtout vous montrer la technique, le rendu final. J'espère, là, clairement, ici, je me demande si ce n'est pas des remontées de ta main. J'espère me tromper et que c'est un problème de transparence et de ne pas avoir assez de peinture. Mais je pense quand même que, voilà, j'ai quelques remontées. On se propose de te donner l'APC, mais je n'ai pas suivi pourquoi. Ce n'est pas vraiment une... Ce n'est pas une punition, les gars. Une punition. Je suis l'APC, elle aime ça. Donc, l'idée aussi, ne regardez pas l'aspect de la peinture telle qu'elle est là, c'est-à-dire qu'elle est très mat, elle est très crayeuse, elle nécessite bien évidemment une finition. Je vous rappelle que les thérapeutes, les thérapeutes, les paints, se réactivent à l'eau indéfiniment. C'est-à-dire que là, si je mets de l'eau, je réactive la peinture. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas plutôt de mettre votre protection et forcément, la protection révélera la peinture car elle sera moins mat, moins crayeuse et c'est là où ça va vraiment vous donner un joli rendu. Allez, on y va. Donc oui, le Big Daddy est en rupture, mais il va revenir bientôt. Oui, vous m'avez dévalisé, on en a fait gagner un, j'en ai pris un et puis voilà, il y en a plus à la rose pour que je tente. Donc, toujours bien mélanger vos peintures. Je ne sais pas si on voit, je vais baisser, on ne verra plus moi mais je vous avoue, ce n'est pas le plus important. Donc, vous voyez, elle est ultra épaisse la peinture, je ne sais pas si vous allez voir, mais mon mélangeur tient debout dedans. Voilà, donc vraiment, la peinture a une texture épaisse, c'est normal. N'hésitez pas. Ah, la fessée pour le barreur de ta main. Ben oui, j'avais compris moi. Ah oui, ben oui. Coucou Nafi. Donc, n'hésitez pas à, si vous l'appliquez et que vous voulez quelque chose de plus lisse, à donc utiliser votre brumisateur pour fluidifier votre peinture au fur et à mesure dans le brumisateur, c'est juste de l'eau. Alors, je vais commencer par, je vais commencer par le haut. hop. Alors, quand je fais un blending comme ici, je laisse bien évidemment les tiroirs sur le meuble pour peindre le meuble, mais juste après que j'ai fait ma première couche, je les ai enlevées, j'ai bien frotté le surplus parce que forcément vous avez des coulées qui vont se faire partout et tout le contour ici du tiroir, je le fais après avoir fini la structure du meuble et je viens peindre proprement partout. J'enlève avec le doigt les coulées. Les excédents, voilà, c'est ça. Et après, je referai proprement, soit je referai proprement ou clairement, avant de mettre la finition sur mes tiroirs, j'enlève vraiment toute la peinture parce qu'elle s'enlèvera à l'eau vu qu'elle n'aura pas été protégée et puis je laisserai vraiment en voie brute et je viendrai par exemple faire des pochoirs sur les côtés des tiroirs. Je sais pourquoi je faisais ça. Alors oui, Corinne, idéalement, il faut mettre une protection sur un transfert, c'est un petit peu hors sujet mais je vais répondre à ta question, sauf quand on travaille un transfert sur une vitre ou un miroir par exemple où nous, on en a mis un sur une porte qui n'a jamais été protégé. Mais sinon, c'est mieux de protéger et avec cire ou vernis non solvanté de vernis. Je vais juste rapidement faire une version. Pourquoi ça, tu tournes ton pinceau quand tu fais ton blending ? Je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas. On en parle après. On en parle après quand je serai en train de le faire que tu me dises exactement de quoi tu parles. Donc, le dessus, de toute façon, il est dans la couleur elderberry. Donc, la couleur un peu cassis au vergin. Là, on n'a pas fait de blending sur le dessus. L'idée, c'est que le dessus, par la suite, va recevoir un transfert. Il y aura certainement, je vais certainement l'agrémenter de pochoir. Clairement, je ne vais pas vous mentir, si j'ai des remontées de tannin, je ne vais pas le recommencer. Mais par contre, je vais faire en sorte qu'il soit beau et propre. Et donc, j'appliquerai des transferts à ces endroits-là où je ferai du pochoir doré. On verra. Je vais déjà attendre qu'il soit fait. Une fois que ce sera fait, je viendrai le protéger parce que je ne vais pas commencer à mettre du transfert, etc. Si vraiment, quand j'applique, ma protection, c'est la cata et que j'ai trop de remontées de tannin. Donc, je viendrai le protéger et une fois que ce sera fait, je ferai transfert, pochoir, ce qui me donnera envie et je remettrai donc une protection après. Il y a Annelise qui dit merci pour le cadeau mis dans son colis. Elle l'a accroché à ses clés de tracteur pour montrer à son mari que c'est son tracteur. Avec plaisir. Voilà, on avait une lettre A qui avait été faite en résine et qui était là et on s'est dit la prochaine commande avec le prénom commençant par A, Laura en cadeau et s'est tombée sur Annelise. On avait un A et un K. Ah, mais des K, on en a beaucoup chez nous. Tout de suite, je vois déjà qu'avec la deuxième couche, c'est beaucoup plus joli. Je n'ai plus de problème de transparence. Il y a Félibre aussi qui laisse un petit message comme quoi elle nous remercie pour la rapidité des commandes et les conseils. Avec plaisir, Mathis, ton commentaire. On essaye franchement de faire au plus vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a une commande, elle a été passée. Je venais de finir ma pause report. Le livreur n'était pas encore passé. je l'ai préparée, je l'ai mise en terminé au bout de, je ne sais plus, 45 minutes, je crois, alors qu'elle a passé le temps du midi. Sa commande était prête à être expédiée. Voilà, voilà. Hop. À bientôt, Véro. À bientôt. Elle ne peut pas rester. Hop. Donc, en ce moment, Charlotte, effectivement, utilise un pinceau de chez Zidra. Zidra, c'est le, je confonds toujours les deux, je crois que c'est le trim. Non, ça, je ne sais plus. Le cut in, c'est le cut in. Le trim existe en deux tailles et pas le cut in, donc je sais que c'est le cut in. Alors, effectivement, la Charlotte fait un blending avec trois teintes. Un blending peut se faire avec deux et peut se faire avec dix couleurs. C'est ça. Ça, on fait vraiment ce qu'on veut. Là, c'est pour, voilà, pour corser un petit peu. Et rappelez-vous, la semaine passée, ce n'était pas du tout là-dessus que j'étais partie au niveau de la répartition des couleurs. Et hop, je ne vais pas l'enfoncer trop. Je vais commencer mon blending sur le plateau, enfin, sur le tiroir parce que si j'enfonce, j'ai le plateau un peu qui me gêne. Donc, l'idée, pour faire un blending, vous appliquez vos deux couleurs. ça, je vais en avoir besoin après. Et moi, je me sers de ceci. Comme vous pouvez voir, c'est les trois couleurs que j'utilise. Je vous montrerai après comment je m'en sers. C'est tout simplement une feuille d'application tampon IOD que j'ai découpée. Et voilà, ça me sert à... Je vous montrerai. Mais j'ai trouvé que c'était bien pratique. Il y a Karine qui a reçu aussi son transfert qu'elle avait gagné en juin, l'horloge. Donc, elle dit aussi merci. Alors, normalement, on les envoie plus vite. C'est juste que Karine avait dit, ne l'envoie pas, je dois passer une commande. Et là, elle m'a dit, tout compte fait, je ne passe pas ma commande tout de suite parce que tu peux l'envoyer. Voilà. Donc, hop, cette première couleur, je viens également l'appliquer sur le côté. Ce que je fais sur le côté, c'est exactement la même chose que je fais devant. Je ne vais juste pas à chaque fois. Je vais peut-être mettre juste le meuble un peu en pied que vous ayez la vue un peu de face et un peu de côté, mais je ne vais pas vous tourner le meuble à chaque fois. Donc, bonjour à ceux qui arrivent encore. Bonne soirée à ceux qui doivent nous quitter plus tôt que la fin du live. Je pense à ma mounette entre autres. Merci d'être venir faire un coucou et bon courage pour les travaux. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un travaux aussi. Hop, l'arrière, je vais venir le faire. Après, alors là, pour faire la deuxième couche, je ne vais pas faire un côté, puis l'autre, puis l'arrière. Non, j'essaye de faire quand même tout le contour en même temps pour ne pas qu'il y ait de démarcation au niveau des angles. Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose d'arrondi. Si vous avez une commode vraiment à angle droit, vous pouvez vous permettre de faire un côté puis l'autre parce que vous n'avez pas besoin de blender dans l'arrondi. Moi, le fait que la commode soit arrondie, je vous avoue que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que je suis obligée de faire mon blending toujours en tournant autour de mon meuble. sur les quatre coins, c'est arrondi. Donc, même l'arrière, je suis obligée de le faire en même temps. Donc, ici, c'est la même chose. J'applique donc la couleur. Je ne vais pas vous donner les noms exacts de couleur. Hélderberry. Mais voilà, la couleur violet. En fait, c'est parce qu'elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas dire. En fait, elle a un trou, elle ne sait pas. Non, mais je pense que c'est plus simple si les gens, tu leur dis violet, rose et orange. Voilà, voilà. Donc, la couleur aubergine, donc les Hélderberry. C'est vraiment une très, très jolie couleur. Et j'ai hâte de voir un peu vos réalisations parce que vous êtes quand même pas mal à avoir commandé les terraclés et vu les associations de couleurs que vous avez prises, je suis quasi certaine que pour la plupart, c'est pour faire du blending. Et oui, j'ai hâte de voir. Alors, au départ, pour faire un blending, ce que vous pouvez déjà, c'est plus simple de faire que deux couleurs, de le faire sur une face. qui a mis sur le groupe une table avec le transfert du patricien. Je crois. Et elle a fait un blending au centre légèrement plus clair. Et en plus, un blending circulaire, c'est plus compliqué qu'un droit. Voilà, bon, ça c'est OK. Avez-vous une astuce pour ne pas peindre l'extérieur des tiroirs quand on fait un blending ? Perso, j'ai une séance de ponçage, nettoyage pour avoir les côtés de tout le monde. Non, il y a du scotch, du ruban de masquage sur tous tes côtés, comme ça, la peinture qui va venir déborder, et bien... Comme n'importe quelle peinture, finalement. C'est ça. Tu protèges ton... Tu protèges les côtés tiroirs, Amis. Voilà. Je vais remettre le tiroir ensuite. Pour l'instant, je le laisse comme ceci pour vraiment blender cette face-là. Mais après, il faudra bien évidemment que je blende aussi avec le côté. C'est juste ici, sinon, le dessus du plateau, vu qu'il est en avant... Oui, il déborde. Oui, il déborde. C'est plus simple pour moi de d'abord blender sans être embêtée par le plateau. Mélane, apparemment, ça bug, mais ça bug sur son PC et pas sur son téléphone. Pose-toi les bonnes questions. C'est un problème de réseau, certainement. Hop là. Donc, je l'applique. Aussi derrière, encore une fois, pour ceux qui arrivent en cours, pourquoi je fais vraiment tout le tour ? Parce qu'on est sur un meuble en arrondi. Voilà, comme si on est sur un meuble en rond ou quoi. C'est ça. Tous mes angles sont arrondis, il faut que je fasse donc tout en même temps. Et je vous avoue que je m'en suis aperçue cet après-midi que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus simple du coup pour faire un blending parce qu'il faut quand même se dépêcher pour pas trop que ça sèche. On n'a pas le droit à l'erreur dans les arrondis. Faire le blending sur l'arrondi, ce n'est pas forcément facile. Mais bon. Voilà, donc ça, c'est fait. Pour blender ces deux couleurs-là, j'utilise donc mon pinceau Big Daddy. Je ne vais pas venir directement blender avec le pinceau parce que sinon, ça va m'enlever trop de matière vu que j'ai zéro matière sur mon pinceau. D'où maintenant, je vous en parle, l'intérêt de ma petite feuille ici, c'est-à-dire que je prends un peu de ma peinture violette. Hop. C'est sûr que quand vous commencez, votre pinceau est vierge. Lui. Le pauvre. Et du fait, comme dit Charlotte, quand vous avez passé sur la peinture, vous avez tout enlevé. Là, ce qu'elle va faire, elle va mettre de la peinture sur… Donc là, comme elle va le faire un blending entre le K6 et le fuchsia, elle va prendre son billardie et elle va déjà faire le partage, la répartition des deux couleurs sur son pinceau. Je ne sais pas si on est clair, mais vous allez voir. Hop. Hop. Ça n'a pas voulu. Voilà. Donc, s'il y a des charlottes. Hop. D'un côté, les gosses traumatisés, il met des cours. Il y a les anonymes et il y a les traumatisés. Voilà. Donc, j'ai donc tout simplement, il n'y a rien de compliqué, j'ai réparti les deux couleurs sur mon pinceau et maintenant, je vais venir mettre un peu d'eau parce qu'on parle, j'ai fait tout le tour, ça commence à sécher. Je viens donc, je n'ai pas du tout réparti les peintures au centre, mais bon. Hop. Donc ça, ça peut être une technique pour… Et donc, je fais des mouvements de va-et-vient. De va-et-vient. Je vais juste remettre un peu de rose un peu plus haut parce que je suis trop descendue avec le violet sur mon pinceau. Hop. Voilà. Donc, je vais de droite à gauche, mais en même temps que je fais ça… Je monte et je descends. C'est ça ? Tout à fait. Hop. Je vous zoome un peu pour que vous puissiez quand même… Je vais enlever les couleurs ou quoi ? C'est bon comme ça ? Ouais. Voilà. Et donc, ne vous trompez jamais de sens. N'allez pas me retourner le pinceau. Toujours le violet vers le haut, le rose vers le bas. Je commence toujours en mettant ma jonction au même endroit que la jonction que j'ai sur le meuble. Hop. Et petit à petit, je descends un peu le pinceau. C'est-à-dire que vous descendez le violet sur le rose et après vous le remontez donc vous allez mettre du rose sur le violet. J'hésite pas. à décharger entre deux si besoin. Voilà. Je descends un poil plus le violet. Attention, Eric nous regarde. Oh ! Eric d'Angéline. J'avais bien compris. Coucou d'ailleurs, Eric. Bonne idée, la palette. Je n'aurai pas à réfléchir comment faire. C'est le but de vous donner des petites astuces. C'est des petits détails des fois mais des jambes noires un peu. C'est des choses que moi j'apprends en faisant et que donc je vais juste baisser un peu. Voilà. J'apprends ces choses-là à force de faire etc. C'est des petites astuces qui me viennent quand je suis en train de faire donc j'essaye au maximum de vous en faire profiter. hop ! Allez, celui-ci. Ah, il y a Milou qui est arrivé aussi apparemment. Alors, Milou a prévu 10 kilos de patates pour la Bourgogne. Je vous le dis. Elle va en faire du gratin. Allez, je fais la même chose sur le côté. Que ceux qui se sont plantés dans le sens du pinceau lèvent la main. Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Enfin, tout à l'heure j'ai fait pire que ça. J'ai été par exemple avec ce pinceau-là en train de poser du violet et je suis venue le tremper dans le rose. Alors, dans mon pot de rose en plus, j'avais déjà un pinceau dedans. Enfin, posé dessus donc je ne sais pas du tout ce qui m'est passé par la tête mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, je viens mettre ici au bord parce qu'avec le tiroir qui était ouvert tout à l'heure je ne pouvais pas accéder. Enfin, je pouvais mais sinon j'aurais sali. Je ne pouvais pas le faire bien au bord. Donc Milou ne fait pas la mort biflette elle nous fait un gratin dauphinois Mélane. Donc pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle le 8 et 9 octobre nous nous retrouvons une trentaine de personnes en Bourgogne pour un atelier sur le week-end et vendredi soir nous faisons une auberge espagnole et Milou donc amène du gratin dauphinois donc 10 kilos de patates. Tu sais que normalement Milou on ramène ce que l'on mange la quantité qu'on est censé manger parce que si chacun ramène pour 35 personnes et qu'on est 35 on en a pour 35 35 fois. Mais c'est vrai mais en général on a tendance à en prendre trop moi c'est pareil je vais prendre de la tarte au maroine je vais en faire deux cette fois-ci parce que la probacée je sais que vous avez bien aimé et je ne mange pas la quantité que je vais ramener. Comme quand on met son pinceau dans le café à vous j'en ai ? Comment c'est possible ça ? Allez Je descends bien je remonte je descends je viens Il y a Angéline qui dit qu'elle a commandé le big daddy et elle demande si c'est plus facile qu'avec les pinceaux dixi C'est pas pareil C'est pas pareil C'est pas pareil tu vas voir qu'après je vais le faire avec un pinceau dixi Après Ça dépend de la taille de ta surface déjà ça dépend vraiment de plein de choses Un pinceau et une autre fois on fait la même technique avec un autre pinceau ou avec une autre peinture c'est pas qu'il faille absolument prendre ce pinceau ou cette peinture c'est que les deux sont adaptés et quelquefois vous préférez la prise en main Il y a des fois il y a un nouveau produit qui va sortir et par contre il est plus adapté il dépasse les autres mais non là c'est pas du tout pareil l'Angéline Mais tu vas voir après je vais le faire avec là ça commence à fort fort sécher j'en remets un petit peu Je vais me décaler Vous allez loin pour dormir vous ne dormez pas en Bourgogne si si Fred tout le monde dort sur place quasi Alors d'après ce que je comprends on pose déjà la couleur et combien de temps après vous venez reposer de la peinture pour faire l'effet de dégrader Ma première couche a déjà été dégradée Avant je ne dégradais pas ma première couche c'est à dire que je mettais mon rose mon orange mon rose mon violet j'attendais que ça sèche et après avec ma deuxième couche je venais faire le dégradé mais je trouve que mine de rien par transparence tu vois quand même un peu ta démarcation donc déjà ma première couche je la blende c'est mieux de la blender donc je fais le dégradé et après que c'est sec je viens faire ma deuxième couche et je dégrade donc tu vois je monte du haut en bas je ne sais pas si vous le voyez mais je descends quasi jusque là mais mon pinceau est quasi sec donc ça ne se voit pas et voilà je commence toujours comme je vous disais avec ma couleur rose sur ma couleur rose ma couleur violette sur ma couleur violette donc hop je commence comme ça et après je descends hop et je remonte ça va venir vraiment flouter vos couleurs hop je tourne sur le côté pas sur l'arrière pour bien prendre mon arrondi donc là quand je repasse comme ça c'est très léger j'appuie pas avec mon pinceau même quand je blende de toute façon quand vous blendez c'est pas on appuie quand même sur les poils on effleure l'idée c'est vraiment de faire un mélange subtil quoi alors ici les couleurs sont quand même très contrastées très contrastées donc le blending est moins subtil on va dire quand vous êtes sur des couleurs qui s'approchent c'est surtout que je suis sur des petites sections je t'ai toujours dit ça un blending à faire là si j'avais juste du violet et du rose j'aurais pu blender sur au moins 10 cm donc vraiment j'aurais pu fondre bien plus mes couleurs entre elles c'est à dire qu'au milieu j'aurais vraiment eu une troisième couleur alors que là c'est un blending où je vais juste flouter la démarcation c'est à dire qu'on voit quand même les deux peintures distinctes mais vous le voyez par rapport à ça on voit bien que c'est pas ça c'est pas j'ai mon violet j'ai mon rose et au milieu c'est net au milieu je floute la démarcation mais si vous voulez vraiment un blending où on voit rien du tout il faut avoir bien plus de place pour pouvoir tout dégrader oui il faut travailler avec des petits pinceaux oui mais t'as pas beaucoup de place quand même pour dégrader donc si je pars d'un bleu et d'un jaune et que je dégrade sur 3 cm au milieu je vais avoir un tout petit peu de vert mais ce sera une seule nuance de vert quasi si par contre je pars du bleu au jaune ici je vais vraiment avoir un dégradé de vert qui va partir du vert plus bleu jusqu'au vert plus jaune et j'aurai un dégradé bien plus flouté un vrai dégradé là je suis plus sur un dégradé où je floute la démarcation surtout mais malgré tout je sais pas vous comment vous voyez peut-être avec la lumière on voit on voit quand même mais enfin moi je vois que la démarcation elle ne se voit plus donc quand il dit quand tu fais un blending est-ce qu'il est préférable de peindre ta surface en une seule couleur non et pour ta deuxième couche de mettre tes deux couleurs tu peux mais tu peux mais moi je ferais plutôt par exemple un gris de base parce que le gris neutralise les couleurs donc je ferais plutôt un gris de base ça va neutraliser ton support etc et après je ferais mon dégradé par dessus j'ai fait ce côté-là je suis bon il parle de master depuis tout à l'heure mais j'ai pas suivi alors je n'ose pas répondre bah réponds pas hop on va venir on vient faire l'angle ici mais vraiment la difficulté de mon meuble c'est les arrondir je vous avoue parce qu'il n'y a aucun endroit où je peux boum m'arrêter il faut toujours que ce soit mais là lui tout le tour le tiroir il est joli après ici on le voit presque bordeaux tu vois la couleur elle n'est pas non mais franchement je vous le dirai de toute façon vous savez que maintenant puis vous ne le verriez à ma tête si j'étais en train de rater mais regardez par exemple le côté je ne sais pas si vous voyez bien et encore ce n'est pas flagrant moi je trouve à la caméra et puis là on est un peu tronqué par en dessous mais la démarcation est vraiment floutée et à l'arrière également peut-être passer un petit coup à l'arrière parce que j'ai l'impression que mon dégradé il fait une vague comme ça voilà et si je vraiment je ne veux pas refaire tu ne veux pas refaire ou tu ne veux pas refaire je veux pas refaire donc améliorer le dégradé sauf que là bon ça a commencé déjà à trop sécher je vais plaire plutôt sur ce côté là je prends donc mon pinceau sec j'utilise le Oval Medium de chez Dixibel et je viens au sec et je vous assure que ça a un intérêt de faire ça sinon je ne le ferai pas donc vous voyez je caresse tellement peu je vous fais la mise au coin il n'y a pas de soucis il faudrait chaque fois que je clique il me dit que la carte mémoire elle est pleine mais je m'en fiche vous voyez je n'ai quasi pas de peinture sur mon pinceau vraiment là je viens caresser la surface hop pour finir de flouter le tout et donc je n'ai aucune des peintures sur mon pinceau et je viens vraiment à la ligne la ligne qui est quand même la plus marquée même si les couleurs se dégradent à cette ligne là voilà je viens balayer partout avec mon pinceau sec et je n'hésite pas à venir le frotter voilà il faut prendre un chiffon avec vous vous voyez il ne marque presque plus il ne faut pas que j'ai des pleins sinon vous prenez un chiffon vous l'approchez à votre poche et hop vous déchargez votre pinceau dessus régulièrement pour quand vous venez flouter la ligne alors si ça vous fait des petites marques de pinceau ce qui serait normal vu que la peinture commence à sécher alors attends celui-là de pinceau Corine Oval médium Oval médium de chez Tixivelle donc si ça vous fait quelques petites aspérités et marques de pinceau ce serait normal la peinture est en train de sécher et l'idée c'est que je ne vais pas humidifier ma peinture pour passer mon pinceau sec sinon ça n'a aucun intérêt que ce soit un pinceau sec et bien pas d'inquiétude une fois que ce sera sec vous prenez vraiment un petit papier est-ce que j'en là vous prenez les sandin pâtes par exemple d'un islam qui sont au nombre de trois vous prenez le rouge qui est le grain le plus fin et vous viendrez vraiment tout doucement caresser je ne parle pas de poncer vraiment tout doucement caresser et ça viendra bien lisser et enlever les petites aspérités qu'il pourrait y avoir allez on passe à l'autre et tu ne balaies pas du tout en bas hein ah de haut en bas et tu balaies pas de haut en bas non je n'ai pas besoin le travail a été fait avant si vous considérez que vous avez besoin faites-le mais sinon le travail a été fait avant donc non allez on continue après c'est c'est à vous quand vous le faites si vous avez l'impression qu'il faut faire un petit peu de haut en bas tu peux mais ce qu'il faut faire c'est horizontal et monter légèrement et descendre légèrement plusieurs fois comme ça tu vas tu vas flouter ta ligne à bientôt Martine ça y est parle de ce qu'ils vont apporter à manger en Bourgogne alors par contre je remonte quand même légèrement en faisant toujours pareil des petits sur la partie qu'on a déjà faite en rose avant parce que forcément elle a été un peu foncée cette partie vu que j'ai descendu le violet donc je ne laisse pas une marque toute nette et je viendrai blender aussi un petit peu bonne idée Corinne il faut essayer entraînez-vous sur des planches avant si vous n'avez pas si vous avez des douces c'est ce que j'ai fait j'ai d'abord fait mon blending sur les planches je fais mes rayures par dessus enfin c'était des rayures blendées pour voir ce que ça allait donner déjà alors la brumisation de la peinture va être nécessaire plus ou moins en fonction de la peinture utilisée en fonction de la température ambiante en fonction du temps que vous mettez pour faire votre travail elle peut être brumisée il y a Isabelle qui essaye mais apparemment ça bug j'espère vous voir mais ça bug entraîne-toi sur la voiture du voisin par exemple c'est une idée le résultat voilà en fonction il sera plus ou moins je prends une voiture carrée c'est plus facile que les arrondissements une lada une lada donc là pour la personne qui en parlait tout à l'heure je suis en train de mettre plein de peinture dans le creux de mon tiroir mais c'est normal mais après je voudrais tout nettoyer on peut pas flouter avec des mouvements circulaires si mais pour un blending moi je le fais plus quand c'est comme ça pour un blending soit circulaire ou un blending avec des courbes des trucs des machins si c'est un blending on pourrait je le fais pas mais tu peux franchement adapter la technique qui vous c'est pas parce que ah Charlotte elle a fait comme ça il faut que je fasse comme ça non essayez comme ça si par contre vous trouvez qu'en faisant effectivement des mouvements circulaires vous y arrivez mieux mais faites 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 l'idée c'est moi de vous montrer comment j'aime faire et comment je suis à l'aise en le faisant si vous vous êtes à l'aise en le faisant autrement avec un autre pinceau avec une autre technique il faut absolument utiliser la technique dans laquelle vous êtes à l'aise donc là je descends tout de suite mon mari gold elle a retenu le nom c'est dingue c'est le seul que je vois déjà le mari gold jusqu'à la deuxième jonction parce que là je vais les travailler en même temps donc c'est bien Patricia qui a fait une qui nous a montré sa table blendée hop je vais pas couvrir après hop ça rend pas du tout pareil à l'écran c'est vrai le orange il ressort plus orange à l'écran il fait plus ce mandarin voilà on va quand même se dépêcher et je viens hop parce que là je vais vraiment les travailler dans le même temps je vais pas refaire c'est minutieux Pima mais c'est surtout aussi qu'on vous donne on essaye de vous donner des explications donc du fait ça prend un peu plus de temps Charlotte cette après-midi elle a été vite j'ai mis après la première couche on est un peu moins minutieux que la deuxième la deuxième il faut vraiment que ce soit nickel mais refaire tout le meuble tout à l'heure ça a dû me prendre une heure peut-être je sais pas j'ai pas fait attention bah ouais moi ça m'a j'ai qu'il restait deux heures et ouais non c'est ça une heure une heure parce qu'il était 15 heures quand je suis partie et il était 16 heures quand j'ai eu fini attention Charlotte tu fais des vagues après on cherche pas ce que ce soit super précis je sais pas si c'est une allusion à autre chose Laetitia des fois j'arrive pas à suivre vos messages parce que moi je ne vois pas quand vous vous répondez entre vous si vous avez envie d'un truc vraiment nickel droit parfait travailler par exemple avec un laser hop et donc là donc pour répondre à je sais plus qui demandait si tu n'utilisais pas le brumisateur et bien si le voici le voilà donc là elle est en train de se choisir un pinceau parce qu'elle en a 52 dans sa panière là donc elle les a lavés un petit peu donc elle en a récupéré allez je vais prendre celui-ci donc celui avec lequel j'ai appliqué le marigold je vais venir le décharger alors là il y a tout à l'heure je n'ai pas commencé comme ça c'est à dire que quand j'ai fait la première couche je suis venue faire ça et hop donc je commence sur le orange et je viens remonter sur le rose mais je vous avoue que ce n'est pas la technique que j'ai préférée j'ai fait autrement après et j'ai préféré mais vous voyez déjà là même si c'est encore marqué le fait que je remonte je suis pas sûr que vous voyez le fait que je remonte mon orange sur le rose il y a déjà une couleur intermédiaire qui est en train d'être créée hop et après je peux faire exactement la même chose mais avec le pinceau rose je commence sur le rose et je viens descendre le rose ça c'est à vous de savoir de savoir laquelle des couleurs vous voulez monter ou descendre si vous commencez par descendre le rose sur le orange vous allez agrandir votre ligne rose et diminuer la ligne orange c'est ça ? j'essaie de nettoyer donc là elle avait fait un peu de trop trop plein de peinture entre les deux tiroirs donc elle nettoie monsieur vous voyez là on voit bien que le blending s'estompe s'estompe et que la ligne orange remonte mais si après Charlotte elle reprend du rose et elle redescend sur l'orange elle va coûter dans l'autre sens donc soit vous faites comme ceci ou soit c'est ce que j'avais fait cet après-midi vous mettez du rose du orange moitié moitié et hop vous venez blinder c'est comme vous voulez au bout d'un moment de toute façon vous avez une partie de votre pinceau qui va être rose alors tu n'utilises pas le big daddy ben j'en ai qu'un donc voilà c'est juste pour ça ça t'a répond ce piment là il y a dû y avoir un tas de commentaires en même temps je sais plus où il est ce coup oui j'aurais aimé l'utiliser ah non c'était Véronique c'est vrai que je le trouve pratique pour ça mais j'en ai qu'un j'en avais plus en stock donc je fais comme je faisais avant que de connaître le big daddy je fais avec mes autres pinceaux et je ça vous permet là par exemple j'utilise le rose le pinceau rose sauf que je descends beaucoup sur le orange et vous allez vous dire mais pourquoi ça ne marque pas je ne mets pas mon pinceau comme ça je l'ai un peu comme ça ce qui fait que quand je le pose j'ai que cette partie ici qui va toucher je ne l'écale pas trop bien et donc le bas de mon pinceau il touche quasiment mais du coup j'ai une moins grande surface de pinceau Nancy qui dit elle veut nous faire voir les deux techniques c'est pour ça qu'elle fait ah non merde elle a cassé le pinceau bah oui et là on me dit c'est vraiment casse-quille c'est ce qu'il y a de plus il faut hésiter donc là je suis en train je vais peut-être dézoomer vous voyez un peu mieux non Big Daddy c'est pas le nom d'un sextoy Fabien ça pourrait hein ça dit mais non maman l'avait appelé Big Papa vous voyez par exemple là j'ai fait une petite trace de vous ne l'avez pas vu j'avais fait une petite trace de orange vraiment trop en plein milieu de mon rose bah c'est pas grave avec mon pinceau hop je recaresse et on voit plus rien donc c'est vrai que là quand on voit la démarcation tout en bas vous voyez bien là c'est une ligne qui n'est pas blendée et au-dessus ça c'est bien fait de le dire on voit bien là la différence ici je vois mon rose dans l'arrondi et comme je vous dis les arrondis c'est vraiment ce qu'il y a de plus les en mettant à venir retravailler Véronique qui paniquait parce que pour la bourgogne elle n'a pas de Big Daddy il n'y avait pas besoin parce que quand j'ai fait ma quand j'ai fait ma liste du matériel il n'existait pas encore donc tout va bien on va vous apprendre à blender avec ce que vous avez à blender avec ce que vous avez comme matériel il faut que vous appreniez à utiliser aussi ce que vous avez maintenant vous pouvez aussi acheter tout plus ça bien évidemment c'est mieux quand on a 10 pinceaux plutôt que 2 mais il y a quand même des pinceaux à éviter pour le blending c'est ça c'est vrai que les clairement les zibras peut-être moins ça pour blender non je l'ai testé sur Alice je me disais un pinceau c'est un pinceau et je n'arrivais pas je n'arrivais pas et en fait le poil est un peu trop dur et donc au lieu de blender ça vraiment ça m'enlevait de la peinture à force de frotter bref ça n'arrivait pas donc je n'utiliserai pas ça pour blender les zibras zibras ça ne va pas non c'est pas pareil ceux-là par exemple non pas pour blender pour faire l'effet flouté que je fais à la fin à sec non il y a encore trop dur pas pour blender ça c'est trop trop agressif donc ça caresse pas votre peinture vous voyez c'est des très bons pinceaux mais pas pour faire ça bon moi on était où Annie je ne sais pas de quoi elle parle elle dit non ça c'est le black daddy bon ok le textoy c'est le black daddy ah bon tu connais ça mais non mais j'ai compris ce qu'elle me dit ça va bien sécher derrière le blending est toujours mieux de regarder de loin pas forcément après là il n'y a pas la finition il n'y a pas si un blending est bien fait bon là vous voyez pas comme je vous disais c'est exact en plus je le réussis bien mais je ne vais pas vous tourner le meuble à chaque fois j'ai eu peur je vais apporter ma grosse caisse à la liste plastique avec tous mes pinceaux j'espère je vous non je dis rien parce que si je l'ai pas vous allez être déçus tiens oui j'espère de ce qu'on a vu tout à l'heure oui on aura peut-être une surprise une surprise oh alors là il faut que je vous montre quand même la différence qu'est-ce qu'elle dit Monique et comme on dit once you got black you never go back dès que tu as un black tu ne t'en vas pas c'est ça je pense que c'est ce que ça veut dire regardez quand même la différence je vais éteindre la lumière parce que sinon ça fait un reflet sur l'humidité de la peinture on le voit ou pas on ne sait pas si c'est parce que tu ne l'as pas que là c'est blendé oui 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 donc vous voyez on voit quand même bien qu'ici c'est dégradé et là c'est juste à poser tel quel je vais rallumer parce que je vais rallumer allez il est là il est là je suis désolée je suis en plein le vent une fois que tu as goûté tu ne veux plus changer ouais c'est ça ah moi got black ça veut dire y avoir goûté au noir ou au noir il y en a au noir hop mon orange j'ai plus de pinceau orange on va tricher quand utilises-tu le pinceau rond sec pour blender ben comme le blanc je vous l'ai montré tout à l'heure les gars ben c'est Angéline oh Angéline t'étais là en plus c'est un rond que tu as utilisé le ovale qu'il soit ovale ou rond ça ne change pas grand chose quand il y a la flûte isole me dit Monica alors c'est pas pas bien alors Félibré je viens de comprendre ah oui vous ne voyez pas ce message pourquoi mes blendings sont pas top tout est histoire de pinceau en fait c'est très très important je prends des trop durs merci Charlotte alléluia avec plaisir alléluia non arrêtez alléluia bon là je n'arrive pas assez à le dégrader il me manque juste hop de la matière tout simplement si j'ai rien à dégrader ben ça ne se dégrade pas au séchage ça va s'estomper un peu la vivissitude des couleurs la vivissitude oui ben il y a une pub comme ça avec c'est gourmeux c'est gourmand crémeux c'est gourmeux on a perdu Isa non non ah là là ah ça va faire mieux quand même un peu pour toi Charlotte pour blender lequel est le mieux désolé si cela a été dit je panique elle panique Véro mais non panique Véro tant pis allez écouter bah toi t'aimes bien ton ovale pour flouter à sec ouais pour flouter à sec pour flouter à mouiller les dixies toi t'aimes bien les dixies un compasso par contre c'est parce que j'en ai qu'un et que j'avais pas envie d'en prendre un je préfère blender avec ça et d'ailleurs j'ai fait un peu une bêtise en utilisant mes couleurs qu'avec celui-là parce que celui-là il est biseauté donc je suis obligée de me mettre comme ça alors que celui-là il est bien droit je suis obligée de me mettre comme ça vu qu'il est biseauté pour être bien à plat sur ma surface alors que celui-là je peux me mettre à plat mais celui-là l'avantage c'est que si je me mets pas comme ça et que je me mets comme ça je touche pas avec cette partie-là ils ont ils ont tous leurs avantages ou leurs inconvénients si on peut parler d'inconvénients et toi viens je retouche je fais des bêtises je pense que Candie est à côté d'Eric elle doit pas toujours être très attentive Eric Eric j'ai tellement peur de rater en Bourgogne que je me pose pas de questions on s'en fiche c'est bien si vous vous trouvez trompez parce que vous allez apprendre de votre erreur et on va vous dire ce que vous avez mal fait je pourrais vous expliquer pourquoi vous avez pas réussi et comment rattraper on va dire comment vendez on n'attend pas à ce que vous fassiez des chefs-d'oeuvre quoique je trouve que vous aviez fait des très belles choses vous allez apprendre et vous allez tirer profit de vos erreurs si vous faites des erreurs vous aimez quand je fais une erreur en live parce que je vous explique comment rattraper la bêtise que j'ai faite et bien ce sera exactement pareil au contraire vaut mieux que la bêtise vous la fassiez pendant la feuillée au moins on va vous dire ce qui s'est passé je ne sais pas j'ai trop de roses bonsoir Agnès Agnès Guignard c'est Agnès qui est venue en Vendée et qui est arrivée après tout le monde le samedi et qui n'a pas d'envie sur place et qui n'a pas d'envie sur place il me semble que c'est ça c'est toi Agnès parce que je ne sais plus pour les nôtres familles j'ai un peu plus aimé hop j'enlève ce qu'il y a de les goulinets voilà allez on va faire la partie du bas donc pour blender le bas je prends le même pinceau et Angélique c'est là que je retourne tout simplement parce que mes couleurs sont inversées c'est pour ça que j'ai retourné mon pinceau je pense que c'est à ça que tu parlais c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure oui c'est ça Agnès c'est bien ça pour blender c'est pas que le résultat va être différent si tu prends tel ou tel pinceau c'est que bah si ça peut c'est qu'à des fois on est plus à l'aise avec un pinceau plutôt qu'un autre c'est que c'est difficile à expliquer qu'est-ce qu'il cherche donc là depuis tout à l'heure je tiens mon pinceau comme ceci c'est à dire le rose en haut le orange en bas bah là je le retourne pour avoir le orange en haut et le rose en bas vu qu'on blaine cette partie là donc vous voyez là finalement je mets mon pinceau dans l'ordre enfin dans le sens des couleurs ouais ça c'est logique là on voit bien la démarcation finalement entre la ceinture du meuble et le tiroir vous allez voir que quand on va faire le blending le rose va monter sur l'orange et vice-versa on dirait un sorbet cassis framboise mande ça me fait envie et moi la couleur qu'on crée entre le le marigold et le framboise ça me fait penser à un cocktail ça me raille non pas attention à la poste le soleil levant c'est un vase de seau je vais peut-être plutôt venir faire avec celui-là voilà vous voyez j'essayais de faire le blending avec mon orange pour faire remonter le rose mais ça fonctionnait pas bien évidemment pourquoi ? parce que j'ai je peux pas faire remonter du rose en ayant du orange sur mon pinceau ah oui bien sûr donc je remonte avec mon pinceau rose tout doucement pour commencer hop à flouter à flouter la démarcation hop 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 un tequila sunrise elle dit Monique oui les couleurs se montent dessus elles vont se grimper dessus à califourchon vous voyez donc là le rose commence à monter sur le orange cocktail sexe on the beach on the beach c'est comment beach ? c'est beach ? beach B c'est là c'est B-E-A c'est H ? ouais attention comment on dit oui c'est comme disait pour répondre à Corinne comme disait Charlotte tout à l'heure vous caressez là c'est pas une mise en peinture c'est c'est brosser légèrement pour que les couleurs se mélangent Agnès a commencé sa formation c'est ça quoi ? une formation oui donc là sur le tiroir c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flagrant parce qu'il y a la démarcation du tiroir qui peut parfois tromper l'oeil ça donne quoi le tanin tu le vois ? et des fois le tanin il faut faire attention aussi Evelyne c'est faux c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite parce que l'autre fois on ne l'avait pas vu c'est après-midi je ne l'ai pas vu je l'ai vu vraiment ce soir et quelques fois ça peut être plusieurs semaines après avoir peint donc méfiez-vous moi je vous invite vraiment à mettre un anti-tanin avant de peindre sauf si vous travaillez sur un mets laminé quand vous travaillez sur du bois vous voyez là qu'est-ce qu'elle parle de préliminaires je ne sais pas mais tu sais ils disent des choses je n'arrive pas à suivre moi je ne comprends pas tout je suis naïve oui c'est ça tu passes plus direct aux choses concrètes c'est un peu flou c'est flou d'un coup bon pourquoi on n'a rien fait je vais retapoter sur la mise au point mon kikine c'est arrondi là la putain je me suis ah il est parti il doit voir Isa naïve personne ne va te croire ben si on voit que tu ne connais pas bien donc vous voyez je passe toujours d'un pinceau à l'autre en fonction de la peinture que j'ai sur l'un la peinture que j'ai sur l'autre de plus en plus flou c'est bizarre on va peut-être dézoomer hop juste un instant alors est-ce que c'est mieux le flou mais le flou c'est normal c'est les couleurs qui sont en train d'être blague c'est normal que c'est plus net ça le flou ça elle est sage voilà alors là vous n'avez pas dû le voir là j'avais vraiment de la peinture qui passait au dessus de l'autre et en dessous ça faisait vraiment des traces de pinceaux avec la peinture nuancée mais pas floutée complètement et je suis venue passer avec celui ci et du coup j'ai pu les marques qui ne plaisait pas entre deux je frotte dans mon chiffon c'est ce que je disais tout à un chiffon avec soi et régulièrement on floute on essuie son chiffon pour passer à un autre endroit bon chez fabienne c'est pas flou toi si ton retour n'est pas fou c'est que c'est eux qui ont des problèmes de connexion moi mon retour n'est pas fou normalement c'est bon sous sur youtube et nickel sur le téléphone donc c'est les problèmes de connexion là j'ai un petit pâté de peinture on va dire et vu qu'après je dois travailler de toute façon ce côté là qui n'est pas encore fait je remets de l'eau donc le haut du pied ont que celui qui est le plus en avant le haut est très rose mais c'est normal parce que la peinture est sèche oui donc quand ça va sécher ça va bon sur le pays avec une couche mais quand ça va sécher on va plus tendre vers ces couleurs là aussi un petit peu quand vous travaillez des peintures très très mal comme ça très créeuse soyez pas paniqué par le résultat après la mise en peinture tout va se révéler quand vous allez mettre la finition apparemment là la mise au point c'est refaite partout c'est bien j'adore le blending des pâtes dit karine là je refrotte bien 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 j'ai mis beaucoup d'eau et je refrotte parce que ça avait commencé à sécher il y avait un surplus de peinture et j'ai passé le pinceau et ça a fait tout dégoûtant alors on fera pas la finition ce soir puisqu'on va pas pouvoir travailler sur ce qu'on fera éventuellement c'est qu'on fera des photos on vous fera un genre de tuto photo de quoi de la de avant de la finition pendant et après pour voir que la finition à son importance sur la peinture et un point la finition va foncer les couleurs mais pas quand elles sont là elles vont rester elles vont rester sensiblement de la teinte qu'on a au dessus celle qu'on vient de mettre mais tu vois sur les pieds elles sont plus claires et donc il n'y a qu'une couche aussi ça va être différent non pas de finition ce soir fred non tu peux t'en aller du coup la fille de karine demande ce qu'elles font c'est un métier maintenant on s'amuse on s'amuse quand même c'est un métier passion c'est vrai que moi j'avais étonné quand j'avais travaillé à l'atelier que j'avais faire de la peinture pour elle je travaille quoi quoi voyez vraiment la difficulté dans l'arrondi c'est de tourner en ayant la même pression avec le pinceau pour que ce soit fouté partout pareil on va mettre une grosse moulure dans le coin si tu veux une belle grosse fleur c'est ça en fait je pense que je vais mettre de la moulure frise entre chaque couleur bon allez bonsoir il dit fred salut alors en finition là on sait pas encore ce qu'on va mettre corinne ouais ce qu'il faut retenir comme dit fabienne elle sait pas ses couleurs donc elle admire la technique mais effectivement ce qu'il faut voir c'est la technique c'est pas forcément les associations couleurs cette technique nécessite une tonne de patience moi je dirais oui ça prend du temps patricia peut le reconnaître mais par contre qu'est ce que ça détend oui c'est quand elle fait la quand elle fait la tronche qu'elle en a marre d'être au bureau je l'envoie à l'atelier qui elle revient avec un sourire parce qu'elle c'est sa vie de la tête sa vie de la tête puisque je mets de la musique je pense qu'en finition effectivement monique a raison on mettra le nouveau produit terracier voilà terra wax j'ai pas encore mais je pense pas que je ferai une finition à la cire parce que je veux d'abord protéger faire mes pochoirs si j'en fais poser mes transferts etc avant elle fait la tronche ça arrive ça ben oui puis on s'engueule aussi il faut pas croire ouais ouais si si on y a des fois on on est colère on est mal l'uné ça c'est elle de toute façon je veux c'est direct le matin quand j'arrive de toute façon bonjour chaud aujourd'hui ça va pas être une journée fun alors terra cil graziella cil ça veut dire vernis on va dire c'est là et terra donc c'est là cette finition là donc c'est un vernis dans la même gamme que les peintures tu vois et donc il existe en mat et en mat et en mat il existe qu'en une seule finition bon là je vous avoue que je commence à avoir un peu mal au dos j'aurais du monter ma table monique elle dit qu'elle veut tellement bien faire que bricoler elle ça la stresse ouais il ya des gens comme ça j'aimerais bien voir une colère de charlotte non 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 t'as pas envie et je t'assure que t'as pas envie ouais ouais mais tout à l'heure elle était plus autre que ça ouais parce qu'on n'a tellement pas de place que je suis vraiment obligé de monter je voilà je suis perforce de partout non piment aurait pas envie de voir ça non je peux être très très pas très gentille ou alors très gros nul on doit toujours avec le sourire ben ouais c'est rare quand même on va pas venir avec en vous tirant la tête quoi et déjà puis c'est quand même je sais pas ça nous arrive à des fois de se prendre le chou juste avant le live et puis on fait la tête où elle met la musique hop je t'envoie un sourire c'est rare quand même voilà c'est rare ça arrivait surtout quand elle arrivait ici en retard et que ça me stressait pas en retard pas à l'heure qu'on s'était fixé et ça ça avait tendance à me stresser du coup je râlais parce qu'il faut pas croire c'est moi le patron ah bien sûr bon puis là ça va commencer à pas me plaire parce que ça va commencer à sécher et je sais que ça va ça va j'ai avoir l'impression qu'il y a des dévoilés je sais pas si vous le voyez imaginez à live vous les deux pour la tête on va vous on va vous en faire un si vous voulez on va s'engue là vous voyez là et là ça commence à vraiment faire moche mais c'est normal ça fait plein de nuances plus ou moins claires la démarcation du coup se voit beaucoup plus etc mais c'est parce que ça sèche plus ou moins vite à certains endroits et donc enfin là c'était pas comme ça avant c'était bien comme sur côté ça bug beaucoup apparemment ouais c'est du fait elle quitte là t'as une tache rose à gauche c'est normal là c'est pas normal je vais devoir retravailler mais là je peux plus c'est un peu trop sec voilà on vous voyez après vous faites quand même une sacrée paire de minettes dit piment merci piment je prends comme un compliment tu sais que ma quand on a fait l'emprunt pour pour en un donc pour notre nouveau local qui en travaux voilà pour ceux qui ne savent pas celles et ceux qui ne savent pas on a donc cherché un financement et la personne qui nous a accordé le financement est allée voir un live est allée voir notre page facebook et a regardé un ou des lives et quand elle a vu la bonne humeur donc je vous remercie pour ça la bonne humeur qu'il y avait sur le live et notre duo elle a dit non c'est deux minutes justement ça reprend les l'expression c'est deux minutes je peux pas les laisser tomber il faut qu'on les accompagne c'est un peu ce qui a favorisé on va dire notre dossier donc en quoi avoir un sourire rapporte certainement bien plus que que râler ou tirer la tronche c'est comme au téléphone quand on m'appelle je souris il y a des fois même moment il y a des fois je suis un peu en je suis exasperé pour une chose ou une autre on m'appelle et c'est pas le moment ça arrive qu'on vous appelle au téléphone c'est pas le moment et charlotte elle me regarde puis elle me fait signe qu'il faut que tu fais que je fasse un sourire et elle sourit et le ton de sa voix il change tout de suite bon je vais je vous avoue je vais arrêter là parce que j'ai chopé mal au dos et depuis que j'en ai un petit peu bien bah puis il est l'heure et puis ce sera plus tard tout ça je reprendrai bien tout si j'avais un peu de choses un crédit alors je dirais toute façon en général c'est une question de personne à moins que tu aies un dossier en béton bien sûr si tu empruntes parce que tu as des sous c'est mais c'est vachement plus facile quand tu empruntes et que tu n'as pas beaucoup de sous c'est là où il faut se battre donc après c'est une question de personne de d'entente voilà donc la prochaine étape sur celui-là c'est de vous voyez je vous coupe excuse moi je vous coupe j'ai c'est sec là ici enfin c'est quasi sec j'avais une trace pas très jolie rose plus clair en j'ai réhumidifié je repasse mon pinceau et la peinture elle serait elle serait active tout de suite quoi et ça c'est quand même top vas-y tu peux continuer donc effectivement c'est une question de personnes bien souvent et quand on s'entend bien avec son banquier quand il est muté à une autre agence ben je vous invite à le suivre voilà parce que quelques fois parce que celui qui était avant elle je l'aurais pas suivi je repasse un peu sur mon tiroir parce que je vous avoue que quand ça a séché ça m'a un peu perturbé j'ai trouvé que la démarcation était très marquée alors monique il dit moi j'aime bien mon banquier je comprends c'est beaucoup mieux et là elle met un gros coup sur son meubre en mettant son tiroir ouais bon la perfectionniste non c'est parce que toi tu vois non monique elle travaille pas en banque mais là son banquier c'est son mari son ours elle l'appelle comme ça mon banquier tu vas le voir bientôt michel hop là et puis le lissage au dos c'est pas mal quand même hop là allez c'est bon j'arrête 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 je vais mettre ça à tremper j'en ai utilisé des passeaux ou six oui c'est c'est bah il ya un moment il ya fallu je remette du orange j'avais déjà utilisé mon roi et voilà avec lequel je vais sécher merci karine pour ce gentil message donc voilà c'est terminé pour pour cette fois on se donne pas rendez vous la semaine prochaine parce que la semaine prochaine va être une semaine assez chargée pour nous on n'est pas prête pour la bourgogne soyez tranquille on viendra quand même mais enfin on a encore beaucoup de choses à préparer donc mercredi on va pas se mettre de la fatigue ou du stress supplémentaire je serai pas si on est si on n'est pas complètement prêt mercredi prochain et qu'on fait live ouais je serai pas dans le live je serai dans mes pensées dire faut pas qu'on oublie ça ouais ouais donc pas de pas de live mercredi prochain voilà je vois pas les messages parce que je vais y aller je vous avais dit aussi c'est pas parce que c'est des à clipser qui s'abîment c'est du plastique je sens bien de plastique je sais pas comment chercher exactement et je les ouvre avec le repos d'un islam et en fait ça les déforme pas contrairement aux pots comme ça qui sont en métal et donc ils se reclipsent vraiment tout seul moi on doit pas voir c'est vrai il ya les images là ah oui c'est vrai donc je parlais derrière l'image je pense donc voilà pas de live et pas de live mercredi prochain sinon est ce qu'on a de l'actualité non mais non c'est bien elle n'arrête pas de le faire comme pour que je bouge voilà on pourrait faire un live en bourgogne sept pinceaux à laver bah ouais mais après ça va alors vu que c'est une peinture qui se réactive à l'eau même si mes pinceaux sont secs tu vois là je vais pas les laver ce soir je suis rincé je les ai bien laver parce qu'elle est rincé c'est ça je les ai bien humidifié je vais faire couler un fond d'eau et voilà je ferai ça demain mais même si je vais laisser sécher vu que la peinture se réactive à l'eau c'est l'avantage de ces peintures et bah mon pinceau serait pas fichu par contre je vous avoue que tout à l'heure j'en ai un petit peu pour les nettoyer parce qu'ils sont la peinture elle est ultra ultra pigmentée elle est aussi un peu épaisse et donc pour vraiment retrouver une eau complètement claire c'est un peu un peu long mais enfin en même temps j'avais six pinceaux à laver c'est pas comme si j'en avais qu'un à laver liam demande pourquoi pas de live la semaine prochaine il est déçu pas autant que maman bah on va être crevé non vraiment j'ai pas envie de faire un live j'ai pas envie de me forcer à le faire ça c'est c'est non on veut toujours faire des live quand on a envie de les faire donc quand on vous dit oh pas de live ce soir elle est malade c'est pas vrai non c'est pas vrai la fois où j'étais vraiment malade malade j'avais le covid en plus non mais j'avais choqué le covid y'a pas de soucis je plaisante il y a des fois non on préfère on est on est on est on est sincère on est comme on dit vrai voilà quand on a pas envie on préfère pas faire voilà pour vous donner la vraie notre vraie image c'est gentil tous vos messages c'est steve qui dit merci encore à vous deux pour ce live comme dit karine on a hâte de vous retrouver le mercredi soir pour un bon moment de bricolade avec la famille bébéco va vraiment c'est gentil c'est gentil surtout que vous considérez que c'est une famille donc voilà nous ce qui nous ce qui oui en dehors de nous je pense stéphanie qui a retrouvé nade je pense à graziella qui a retrouvé dominique je pense à véro et angélie voilà c'est super et les gens qui s'organisent aussi pour la bourse et sophie aussi pour la bourgogne je pense à christine et catherine qui s'organisent entre elles ceux qui vont faire du covoiturage enfin voilà c'est pour nous ça c'est c'est super de créer des amitiés bien évident que c'est mieux créer des amitiés que des hostilités donc voilà pour nous c'est une super idée c'est vrai que c'est pas bête que pour mercredi prochain on pourrait repartager un ancien live par exemple ah oui c'est vrai que c'est pas bête elle dit un live sur noël par exemple mais ouais pourquoi pas vous repartager un live ça peut être celui un des lives en folie par exemple ou oh je vois bien lequel celui sur l'effet cuir où t'as tes coucouniètes lumineuses les coucouniètes lumineuses d'accord on va voir éventuellement oui ça permet après c'est moins drôle parce qu'il n'y a pas d'interaction mais voilà bon allez on va pas faire des au revoir pendant encore une demi-heure sinon même si c'est toujours plaisant ouais halloween c'est vrai non ah ouais mais je l'ai déjà partagé parce que les citrouilles en ciment ouais mais j'ai déjà repartagé j'y ai pensé mais j'ai pensé aussi mais j'ai déjà dû faire autre chose sur à l'eau je sais plus on sait plus on en a tellement fait depuis après deux ans car il dit il y a des enfants qui écoutent alors écoute moi car il est 21h48 comment te dire à cette heure ci les enfants c'est considéré vraiment comme des enfants ne devrait pas nous entendre enfin on dit ça mais des fois on n'entend jamais si tu parles encore on taquine bien évidemment mais oui t'as raison de s'il faut que je compare attention merci les filles pour ce moment de partage avec plaisir dominique on se retrouve bientôt j'ai hâte moi de vous retrouver sur 15 jours pour le moment on se stresse encore un peu ouais parce qu'on n'est pas enfin tout n'est pas prêt donc ouais et moi clairement il y a un sujet je devais vous faire un modèle tu vas pas le faire j'aurai pas le temps d'une j'aurai pas le temps et c'est pas spécialement utile d'accord donc on a acheté une cloche pour rien mais c'est pas grave encore mon bénéfice qui part au fumet non on n'a pas acheté de planche pour rien c'est pour moi le faire là bas qu'on l'a acheté sur place il faut bien que je le fasse que je leur montre mais voilà bon à tout hasard si parmi vous il y a des gens qui veulent venir en bourgogne sachez que c'est encore possible c'est encore possible jusqu'à la fin de cette semaine voilà après s'il faut rajouter un repas s'il manque un lit s'il y'a un moyen non mais tu vois on trouvera toujours il ya des chambres à quatre lits voilà donc si vous êtes intéressé pour venir en bourgogne il ya encore des places donc ça se mûre en oxoix exactement entre dans deux semaines mais sinon voilà dans une semaine et nuit ça sera vendredi 7 on arrive le vendredi 7 pour une auberge espagnole le temps de faire connaissance de déconner un maximum et samedi on commence les ateliers proprement dit les femmes pas les femmes les stagiaires puisqu'il y a un homme il y a un homme parmi on va devoir savoir se tenir les filles ouais on va devoir faire attention à ce qu'on dit il va être chouchou donc il y aura les stagiaires d'un côté et les accompagnants d'un autre qui vont nous faire la vaisselle nous préparer les repas mettre la table tout ça t'entends eric et voilà donc alors il ya nancy excuse moi ma poulet qui dit bisou doux et mille regrets pour le stage trop triste mais c'est la vie vous me manquerait mais tu vas nous manquer aussi prochaine fois on sera peut-être plus bas la prochaine fois c'est ça et puis tu viens passer une semaine la fois où on va en belgique par exemple ouais pour pas faire la route que pour le week-end tu vois enfin on s'arrange on s'arrange et tu viendras à l'inauguration trompez vous ah bah oui intérêt trompez vous pas c'est en bourgogne pas espagne moqueuse pourquoi dis ça pas parce qu'on est mieux en géant je pense non t'inquiète on a un gps bon chat oui il ya carène qui attend la belgique ou le grand est ok c'est noté bah allez on vous laisse la belgique ce sera pour 2023 oui si tout se passe bien au nouveau magasin à moins que personne vienne nous voir au magasin qu'on n'ait plus de commandes qu'on est tout ça et qu'on le ferme et sinon 2023 j'espère aussi n'est l'inélie des sud pour pouvoir venir cette fois ci mais elle espère pour la fois d'après avec plaisir je pense que de toute façon 2023 on sera aux opposés la belgique est certainement dans le sud on est en train d'étudier ça mais là pour l'instant on n'est plus du tout dans ça pour l'auberge espagnole elle parlait mais là je me serais pas permise de me moquer autant mais tu sais on a de l'autodérision on est nul on est nul en fait de faire le tour de la france pour faire les ateliers ça va nous apprendre plein de trucs c'est ça gastronomie les vins un petit peu la géo et encore on sait pas trop parce qu'on se laisse faire par le gps c'est vrai allez on vous laisse cette fois ci merci encore à tous il ya encore temps de liker et de partager le live même si vous nous regardez en replay je pense à ceux qui nous regarderont en replay n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires des petits likes tout ça tout ça il ya josé qui dit la belgique oui oui allez merci à tous d'avoir été présent et présente ça fait toujours plaisir on se retrouve donc en live pas la semaine prochaine mais mercredi dans 15 jours à 20h30 comme d'habitude et puis on en attendant portez vous bien ciao des bisous ciao ciao ciao